J'ai publié mon premier roman en juin 2020, donc il s'agit de Merveilleux Chimère qui est un roman, un polar fantastique dans un univers steampunk. J'ai choisi le steampunk qui est en fait un courant qui ressemble à notre belle époque, donc qui s'axe en fait dans un monde que j'ai complètement imaginé. C'est une société en fait qui vit sous un dôme dont le sommet en fait est coupé, c'est à dire que tous les éléments peuvent passer etc. Simplement on a isolé en fait une portion du monde qui va bénéficier de l'air pur et à l'extérieur ils ont installé toutes les usines à charbon en fait et toutes les industries qui permettent d'alimenter en énergie l'intérieur. Donc on va avoir en fait cette société finalement de privilégier dans laquelle on a une ville qui s'appelle Cocagne qui ressemble en fait au pays de Cocagne, un peu ce paradis qui donc va accueillir en fait deux personnages donc Linc et Commissaire qui découvrent le corps d'une jeune fille dans une chambre d'hôtel et donc il va enquêter en fait sur la mort de cette jeune fille et il s'avère qu'il la connaît et en fait il va le taire. Et en parallèle on a une fille en fait Fizalis Morrigan qui a été appelée à finir sa formation de mécanicienne dans une dans une usine justement de cocagne pour réparer une machine qui n'a pas fonctionné depuis 20 ans et elle va le faire avec huit garçons. Donc au début du livre elle va nouer en fait des relations avec ses partenaires finalement jusqu'à ce qu'elle soit gênée par la présence d'un fantôme qui va lui imposer des visions qui vont l'empêcher de dormir qui vont la gêner et du coup elle va se poser en fait des questions sur ce fantôme et être amenée en fait à lever en fait les secrets qu'il y a autour de cette créature en fait qui la gêne et petit à petit on apprend davantage sur ce que fabrique en fait cette usine qui appartient à un mania de l'acier qui s'appelle William d'un camp voilà et elle va aussi en apprendre sur elle-même assez dépend plus l'enquête en parallèle bien sûr voilà ça c'est merveilleux chimère alors merveilleux chimère c'est le premier roman que j'ai publié vous avez commencé à écrire moi j'ai écrit finalement j'ai vraiment commencé à écrire depuis l'âge de 12 ans en fait donc quand j'étais au collège puis au lycée en fait j'écrivais un petit peu tous les jours et puis quand je terminais une histoire je la rangeais et je passais à une autre puis je la re rangeais et je passais encore à une autre et j'écris aussi un roman médiéval fantastique donc plutôt dans la dark fantasy qui là est un très gros projet puisqu'il devrait je pense avoir à peu près autour de 900 pages donc là j'ai fini une première partie et j'ai commencé la deuxième partie donc j'espère bien plus aboutir à l'écrire dans sa totalité et puis ensuite pouvoir le le proposer à la publication mais encore beaucoup de travail sachant que pour merveilleux chimères je suis en train de travailler sur un deuxième tome donc que j'ai commencé très récemment qui se passerait en fait 15 ans plus tard donc merveilleux chimères en fait s'inscrit dans une époque qui nous fait penser en fait à notre belle époque avec un univers très porté sur l'architecture de l'art nouveau alors comme j'ai j'ai grandi enfin j'ai fait mon adolescence et mes études dans la ville de nancy c'est la ville de l'art nouveau il y en a absolument partout dans la ville manière de manière officielle ou dissimulé et donc du coup nancy a servi en fait de modèle finalement pour la ville de cocagne et pour la suite du coup je suis en train de travailler sur la phase suivante en fait de l'architecture c'est à dire l'art déco là on va plus être dans un univers qui fait penser à une montée en fait de conflits autour d'une première guerre mondiale et d'une lutte des classes dans un contexte qui fait qui fait penser à la révolution russe voilà merveilleux chimères là il en fait six ans alors souvent c'est un petit peu ce qui est compliqué par sa taille alors précise qu'en fait c'est un cycle complet donc c'est pour ça en fait qu'il est important après à l'intérieur il est très très aéré il ya un interligne même à toutes les répliques donc ce qui explique en fait pourquoi il ya pas mal de pages ah oui à la place il n'y a aucun problème alors moi je suis enseignante donc je suis enseignante en histoire géographie donc en collège à quimper sur deux collèges de quimper et j'habite à quimper et j'habite en bretagne maintenant depuis 2005 et je suis originaire de bordeaux en fait j'ai pas mal déménagé du fait du travail de mes parents j'ai vécu dans un petit peu à rennes dans le nord de la france à arras et dix ans à la rochelle et dix ans à nancy et maintenant je suis en bretagne voilà alors je dirais que le premier roman en fait que j'ai que j'ai lu enfin qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué c'était pas un roman fait une pièce de théâtre c'est cyrano de bergerac alors là c'est ma voilà là ça m'a au niveau de l'histoire au niveau des relations entre les personnages il faut du contexte historique au niveau de la beauté du texte là vraiment voilà je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire en fait la première fois que j'ai c'est parti du film en fait un de rap no avec Gérard Depardieu et j'ai dû le voir j'avais huit ans quoi donc je l'ai vu je l'ai vu très jeune je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu j'ai dû voir dix fois quinze fois voilà donc il y a eu ça et ensuite je dirais que un coup de coeur que j'ai eu c'est quand j'ai lu c'était en classe j'ai lu Prosper Mérimé c'était Mathéo Falcone et en fait Mathéo Falcone est une sorte de western qui se passe en Corse et par la suite je me suis passionné pour les western notamment les westerns de Sergio Leone avec il était une fois dans l'ouest que j'ai que j'ai visionné j'avais 14 ans et voilà pareil c'est un des films que j'ai vu le plus et après j'ai enchaîné sur Tarantino et donc on est complètement justement dans cette même dynamique qu'il y a dans Mathéo Falcone dans ce même suspense dans cette même violence aussi voilà et donc finalement ça a servi en fait d'inspiration voilà et après j'ai eu toute la littérature du 19e siècle notamment les Flaubert, Balzac, Maupassant que j'ai dévoré parce que justement c'est des auteurs qui questionnent la société dans laquelle ils vivent et qui posent des personnages en fait qui cherchent à s'émanciper mais qui sont prisonniers de romans réalistes donc ils peuvent pas s'en sortir parce que la société leur permet pas finalement donc cette cette fin 19e avec cette jeune troisième république bah en fait leur donne pas encore la possibilité en fait de l'émancipation il pose la question de l'ascension sociale les questions de l'émancipation des femmes etc et comme c'est justement des romans réalistes il montre en fait les failles de cette société et ça ça m'a intéressé après il ya Jules Verne qui arrive derrière avec justement tout questionnement sur les technologies sur sur la notion de progrès et moi comme je suis une formation d'histoire par la suite j'ai la force enfin ça m'amène en fait à une réflexion sur sur le progrès sur les technologies en fait sur nous servir est ce que ces technologies en fait nous servent à nous est ce que ça nous permet de vivre mieux est ce que finalement il ya des il ya des failles et est ce que finalement ça peut pour certains dans certaines situations nous amener à une sorte de folie quoi voilà donc on est complètement dans ces problématiques d'ailleurs aujourd'hui je suis édité par une maison d'édition qui se trouve en auvergne à ouaiac les éditions de la châtaigne raie qui ont été créés au mois de juillet 2019 donc c'est une jeune maison d'édition c'est vous qui avez fait la démarche de demander à être publié ben en fait j'ai eu l'occasion de les rencontrer et je leur ai fait part que j'avais un roman qui était en train de se finaliser et ils m'ont proposé ils m'ont dit voilà il suffit de nous l'envoyer on verra j'ai dit pourquoi pas et comme c'était la première fois en fait que je me lançais dans ce dans cette expérience j'ai envoyé mon roman même avant de l'envoyer à d'autres maisons d'édition et en fait j'ai eu une réponse très rapidement ils m'ont dit bah oui donc je suis partie voilà sur cette je suis partie avec eux sur là dessus et ça fait un an et demi que l'expérience dure donc donc c'est plutôt heureux voilà et ça se passe bien alors c'est pareil en vivre ça voudrait dire renoncer à à mon métier qui est l'enseignement et c'est un métier que j'aime énormément donc je pense pas que je pour le moment du moins c'est absolument pas d'actualité d'arrêter d'arrêter ce métier je dirais je vis de passion je re signe pas aller en classe non non c'est c'est quelque chose qui me plaît bien sûr et ça me donne de l'énergie en fait donc travailler avec la jeunesse et faire du développement durable et pareil en étant écrivain finalement on questionne les relations humaines donc travailler avec des jeunes c'est aussi ne pas se couper en fait du monde c'est aussi une ouverture au monde je suis en train d'écrire donc ce roman médiéval fantastique et donc comme j'ai une formation justement en histoire c'est vrai que là on est sur le 19e siècle mais je me suis aussi spécialisée dans le moyen-âge donc du coup je prends aussi du plaisir à écrire justement dans des univers plus médiéval fantastique oui c'est c'est l'horloge de mon salon que j'ai acheté aussi pour m'accompagner en salon et pour accompagner justement et bien l'univers steampunk dans lequel évolue fiscalisme origane dans merveilleuse chimère qui questionne aussi mécanique robotique et le rapport au vivant